Contribuer à atteindre les objectifs du plan national de développement 2021-2025 par la promotion de l'enseignement de la science. C'est l'objectif général que le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique s'est fixé en organisant la quinzaine internationale de la science et de la technologie. L'étape de Daloa qui a eu lieu à l'université Jean-Laureux Mionguédé a réuni tous les acteurs de la recherche scientifique, les autorités administratives et la société civile. Vous savez, les grandes nations ont construit leur développement sur la science et la Côte d'Ivoire qui est un pays émergent actuellement est en train de prendre conscience de l'importance de la science pour son développement. Et donc le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, sous la direction du ministre, a lancé une activité qui va durer environ un mois. Et pendant 15 jours, effectivement, toutes les institutions universitaires, que ce soit des institutions de recherche, vont présenter leur résultat de recherche, vont présenter la place de la science dans leurs activités. Mais c'est aussi l'occasion, l'occasion formidable de motiver toute la jeunesse de la Côte d'Ivoire, nous sommes dans l'année de la jeunesse, à aller aussi vers la science et particulièrement les jeunes filles. Le représentant du professeur Adama Diawara, parrain de cette quinzaine, est revenu sur l'idée de la création des universités thématiques qui devraient trouver des solutions aux problèmes des populations dans les localités où elles sont installées. Vous avez ici aujourd'hui des universités thématiques qui doivent participer au développement socio-économique, d'abord de la région où elles sont implantées et partant du pays. Donc, pour pouvoir développer ça, il faudrait que toutes les parties prenantes, les autorités administratives et politiques, la société civile et tout, sachent ce qu'on fait dans vos universités, soient convaincus que ce que vous trouvez ici est en adéquation avec leurs attentes en termes de recherche, en termes de formation pour le développement de leur région. La quinzaine internationale de la science et de la technologie 2023 à l'université Jean-Lau-Oignon Guédé, qui a eu une vocation agroforestière, est aussi la présentation d'une conférence sur l'état de disparition de la forêt ivoirienne et les solutions à cette situation responsable du changement climatique.